et salut à tous c'est michel de chanel texor mais voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un micro à partir directement des airpods les airpods de votre iphone mais vous pouvez aussi très bien avoir des écouteurs de votre dernier smartphone ils sont d'excellente qualité alors quand je parle d'excellente qualité que ce soit apple ou samsung ou différentes marques qui viennent d'arriver sur le marché de 2016 alors je sais très bien qu'apparemment dessus il y aurait un micro de très bonne qualité donc je vais quand même remercier noukai tv donc je mettrai le lien en dessous la vidéo il en a fait la vidéo de ce fameux micro et moi je voulais aussi vous la présenter et vous faire montrer comment ça fonctionne exactement donc avec des airpods vous savez très bien qu'on a dessus des micros assez puissants qui viennent dessus et que on n'est pas obligé d'acheter un micro à 80 euros voire 100 euros voire même plus soit 150 euros il y a des micros encore plus cher que ça on n'est pas obligé non plus d'acheter des micros bas de gamme j'ai déjà testé les micros bas de gamme et c'est vraiment du bas de gamme on l'a vraiment de la merde désolé de dire ça mais bon on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on veut donc aller directement sur nos fameux écouteurs et ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer nos fameux écouteurs en micro cravate donc directement à partir de airpods et on va faire toute une modification dessus et on revient dessus pour finir et on va faire le test en même temps la fonction avec et avec avec le micro et sans micro donc quand vous êtes ici vous allez prendre le fameux écouteurs qui est juste là vous allez venir ici vous allez prendre une petite pince bon je prends une petite pince qui ici genre de petit tenaille en fait on va venir sectionner le câble juste là en fait on va le supprimer en fait donc on va couper bien ras très très bien là on l'a supprimé donc il est complètement supprimé donc comme vous voyez on va le mettre sur le côté il est là juste en présentation on va faire un petit court plan donc vous voyez il a été bien vraiment sectionné après vous pouvez prendre un petit cutter et bien couper mais sinon il est vraiment bien sectionné ça ne fonctionne vraiment pas du tout on le prend vraiment au bord donc il nous reste quoi il nous reste maintenant la fonction micro donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pareil on va supprimer cette partie là on va garder toujours notre micro qui est juste là donc on va aller se rendre juste ici on va les vraiment coupé vraiment bien ras de notre micro on va faire une grosse section donc on va couper et enlever la section câble donc on se retrouve ici donc on l'a vraiment bien coupé bien ras alors pour pour les gens qui veulent pas voir qu'on a un micro cravate comme ça vous avez deux fonctions soit vous peignez en noir avec un marqueur noir ou de la peinture ou de la bombe mais bon ça serait flag d'acheter une grosse bombe juste pour peindre ça sinon avec ou un vernis à ongles si vous avez une amie ou une copine qui a un vernis à ongles noir pouvez le peindre en noir avec le câble aussi sinon seulement moi je vais le laisser blanc après ce qu'on va essayer de faire c'est ici de mettre un petit trombone ici de coller un petit trombone là ou une épingle à nourrice pour qu'on puisse bien la bien l'accrocher et après puis voilà après on se retrouve donc directement avec un micro assez puissant et vous allez voir le test que ça va être vraiment hallucinant donc pour coller j'ai pris du chatterton blanc de préférence sinon on peut avoir des scotch ultra puissant sinon après pouvait avoir un petit trombone pour faire l'accroche directement sur une chemise ou directement avoir une épingle à nourrice qui est vraiment très bien on peut l'accrocher vraiment partout et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser donc se rendre donc directement pour fabriquer tout ça on va les mettre notre petit scotch ici on va venir avec l'épingle à nourrice la mettre là ou sinon directement mettre une trombone donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'épingle à nourrice avec directement le scotch et vous allez voir l'accrocher donc voilà on est revenu donc directement avec notre fil qui est branché donc directement depuis mon smartphone donc je filme avec un iPhone 5S on peut filmer vraiment directement avec tous les smartphones que vous avez avec moi toutes mes vidéos faites quasiment toutes avec des smartphones donc comme vous voyez j'ai mon micro qui est ici et si je le mettais là et qu'il fonctionnerait vraiment très bien il fonctionne vraiment très bien vous entendez le son après vous avez juste à vous le mettre ici soit vous le glissez donc directement sous un t-shirt et vous le mettre juste là donc vous allez le mettre ici et après avec l'épingle à nourrice l'accrocher juste au bord de votre t-shirt sinon après vous pouvez le redescendre comme ça bon après on voit qu'il y a le fil mais bon le mieux c'est de venir l'accrocher donc juste là donc on va aller venir et se brancher donc on va directement dessus on va chauffer un petit fil voilà là j'ai mon petit micro qui est ici après ce qu'on peut faire aussi c'est très bien le cacher et le mettre dessous mais faites attention au frottement sinon ça risque de bouger donc après peut-être le mettre de là après quand il est en noir ça ne se voit pas non plus spécialement donc là où mon micro est juste là donc vous écoutez il ya un bon sens une bonne qualité de son voire même mieux que mes micros professionnels donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va débrancher et là comme vous voyez je le sens qui est carrément carrément changé dessus il ya vraiment on trouve vraiment la différence donc voilà se fabriquer un micro pas très cher avec des fameux airpods vous n'allez plus vous en servir vous avez plutôt l'intention d'acheter un casque vraiment un gros casque vous allez mettre sur rose ray donc voilà je pense que on a fait tout le tour j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette astuce vous a plu je vous mettrai le lien de la vidéo de la personne qui a travaillé sur cette fameuse vidéo au départ qui a trouvé l'astuce moi je l'ai repris je vais retravailler pour vous la présenter à vous et nous voilà on l'a fait tout le tour avec vous j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo si vous êtes nouveau à vous abonner si vous voulez partager au maximum partager et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine salut les amis on